salut à tous c'est thomas j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur l'agdox 2 pour la suite de notre aventure on avait tué il me semble un chef pablo il me résume pas mal l'univers de la mer donc on va continuer avec l'émission sur chinoiserie on va finir allez sur le phare de la marine qui se situe super loin je situe à 4,7 km donc on va faire une petite coupure on se retrouve là bas dès que j'y suis donc je me rapproche du phare à 900 m je serai tranquillement j'ai une altercation avec mon petit frère qui vient m'embêter comme d'habitude le jour où j'aurai la vie tranquille je serai seulement mort voilà j'ai appris tous les jours c'est la merde j'ai une vie de merde je peux vous le mentir je peux vous mentir voilà je suis cas je vous le dis tout de suite c'est pas facile de vivre une famille où tu peux rien faire à foutre tu vis de faire un peu un peu le chef pour avoir au dessus des autres je vais pas m'attarder là dessus on va se retrouver sur le phare donc je suis assez énervé du coup hop voilà je me tâle des voitures c'est nickel on va nous sur le phare je suis jamais allé ici quoique peut-être je sais plus oui j'ai déjà été ici une fois je m'en rappelle rejoignons le phare du coup on voyait un et l'un ici donc le plus à l'ouest de la carte voilà le plus à l'ouest qu'on doit remonter en haut je ne sais pas comment pouvoir y monter voilà par ici si le joueur savait sauter il disait qu'on avait une belle vue d'ici alors on va voir la belle vue qu'on a on a une belle vue effectivement petite photo du coup ils aimeront la suite de la mission chinoiserie la quête secondaire ou principale c'est plus je suis perdu ok j'y suis et je suis prêt et tu déconnes pas pour la vue je déconne jamais amégo et comment c'est pas vous deux c'est bon ouais les protocolles sont prêts allons voir ce qui se passe dans cette péniche accéder au réseau de la péniche ah oui on était retour là dessus vu qu'on a piraté tu vas faire quoi si j'ai bien déchiffré le plan et c'est le cas il y a des caméras faciles à pirater je vais regarder ce qui se passe je vais pirater la gueule faut juste que je trouve comment putain c'est dingue j'adore je veux mettre la main sur leur serveur principal mais pour ça faut qu'on le rapproche allez j'y vais on trouve l'endroit on arrive ici on se rapproche du coup comme il l'a dit allez arrête de nous faire mariner qu'est-ce que tu vois putain on n'a pas affaire à des nases il y a du matos je vous dis pas je vois aussi un terminal d'admin mais va falloir que je fouine un peu pour trouver les identifiants pour que je fouille un peu quand je suis censé passer caméra là-bas je cherche je cherche il y a une caméra sur lui il y a une caméra sur lui qu'est-ce qu'il s'est passé ? vu que j'ai énervé est-ce qu'ils vont il s'est passé ? je continue à chercher il s'est passé je sais il s'est passé il s'est passé il s'est passé il ne peut pas ouvrir c'est vraiment des secs pas enfin d'accord je suis censé faire on m'explique fallait trouver un haut fallait trouver ça j'aurais pu chercher du temps et du temps je suis là je vois rien je vois pas vous et je suis là je suis c'est bloqué j'aurais trouvé la clé d'accès d'un clé de part mais quelque part la clé d'accès non tant que je suis bloqué là dedans j'aurais sain bloqué là dedans ah c'est bon c'est être un énervé sur la touche trouver la clé d'accès elle peut être roux quelque chose derrière je suis en train de chercher comment passer bon attends on me dit pas que c'est un jeu pourri comme ça trouver l'identifiant du terminal trouver le mode poste d'administration trouver une clé d'accès d'avoir quelque chose en bas quelque part je ne sais où d'avoir quelque chose qu'on a dû oublier c'est d'avoir un truc d'avoir quelque chose à faire c'est pas possible toi et ta caméra tu as sûrement quelque chose à nous montrer je crois que j'ai trouvé le mot de passe parce que tu lis le chinois toi c'est une séquence numérique ça coûte rien d'essayer à sauver ici alors du coup on a trouvé mais je sais pas ça nous arranger autre chose quelqu'un ouvre bon retournons là bas retournons voir là bas c'est pas évident alors là trouver la clé d'accès ah mais elle est où cette clé d'accès ça me fait bien bien chier quoi je peux trouver un truc qui n'apparaît pas je suis un peu là le truc parce que l'autre tout est verrouillé t'es comme un con ici là t'es bloqué dans une mission parce que il y a un abruti qui s'est pas parce que tu as un abruti il doit bien voir un truc quelque part mais où tu m'es trop fort on va revenir quoi j'aurais jamais appuyé sur R3 j'aurais jamais trouvé c'est un truc de fou ça non j'imagine il fallait appuyer sur R3 et trouver une caméra qui n'était pas visible peut-être visible par le mec et encore la lourdeur de cette énigme ça a l'air d'être une pièce importante en fait il y a deux ans qui jouent différente pour les filles et pour les enfants c'est genre une petite vieille qui parle mal anglais voilà pourquoi on aime les gens qui cochent la case se souvenir de moi j'ai trouvé un nom d'utilisateur je crois que j'ai trouvé de quoi accéder au système du bateau maintenant on revient au terminal d'admin j'ai arrêté le terminal de la péniche oui on repart par là du coup elle est horrible cette vue je suis dedans et t'as une idée pour rapprocher la péniche du rivage ? essaie de détraquer leur jauge ils penseront qu'il y a une fuite ouais bonne idée ok les jauges de carburant sont détraquées du coup ils vont devoir regagner la côte pour ravitailler c'est bien joué ça il y a un bateau qui t'attend au quai de marine il s'est accompli ça va trouver les ventes de déclenche sur la jetée à marine vous pourriez retrouver notre voiture est là et réparer en plus là-bas c'est parti pas très loin pas très très loin bon c'était un peu compliqué mais évidemment je me rachète une manette c'est complètement possédé c'est trop de fou ça je tourne à gauche et tourne même pas ça fait tout droit ce jeu me saoule la moite est complètement pété je vais plus rien foutre sur les jeux de voitures ça fait ça tant que c'est pas une voiture ça marche très bien mais dès que c'est ça c'est fini la moisson sans déconner ça y est la voiture elle a plus rien c'est complètement chier la bagnole il faut même plus jouer j'ai plus de phare n'importe quoi je t'arrache le chou et je te suis dans le cou voilà tu tabasses quelqu'un la voiture elle est paumée allez aller allons voir ça c'était pas au début qu'on était ça par hasard je sais c'est qui elle salut rétro j't'ai préparé ça super tu viens aussi non j'ai le mal de mer quand la péniche sera apporté tu pourras l'atteindre rapidement allez continuons merci pour ton argent attendre la péniche à deux kilomètres ah oui on est en quasi hors map là bon allez go marcus j'ai rapproché tous les piratages de péniche avec l'activité de la bourse de new york à chaque fois ça correspond à des périodes de trading ultra volatiles surmonté jusqu'à 2007 2007 attends tu veux dire que la crise financière c'est un test de bellwether qui visait à manipuler les séquences de transaction sur un marché déjà fébrile ils ont fait comment les choux boys pour accéder à à moins que à moins que qu'on leur ait filé l'accès c'est possible ou pas peut-être pas trop ce qui s'est passé j'ai pas compris ce qui s'est passé réellement attendez j'ai fait une petite coupure alors désolé vous n'aurez pas la suite de ce qui s'est passé j'ai eu l'application elle a craché donc tout ce que j'ai fait avant d'arriver à la péniche je ne l'aurais pas je pourrais pas vous le capturer mais je vais vous raconter je suis arrivé à la péniche j'ai tué tout le monde j'ai pris le serveur donc après le serveur je l'ai amené sur un ascenseur qu'on a mis tout en haut du bateau et après qu'avec un drone énorme on l'a pris on a embarqué chez nous et du zannes nous nous provoque encore donc on va continuer notre aventure malgré ses coupures vous n'aurez pas le reste du gameplay l'application qui a craché juste en arrivant devant devant une autre mission donc je sais pas trop pourquoi ça a fait ça donc voilà je voulais lancer cette mission là est arrivé devant le garage ça a craché et malheureusement bah ça ne saut ça n'a pas pris la capture du début de la péniche jusqu'à arriver ici comme je vous disais voilà on a pris le serveur on a embarqué sur un drone et c'est tout on a gagné plus de 500 mille followers nouveau point de recherche c'est tout à fond maintenant il suffit de trouver les clés requises pour le reste je suis désolé group up de gameplay c'est vraiment dommage qui question qu'à cracher sur une porte de garage malheureusement veuillez m'en excuser bon c'est pas très grave parce pas trop on regarde cette série c'est pas dérangeant j'imagine pas ce que ça doit faire pour les ceux qui sont en pleine aventure ça crache et tout comme ça j'espère ça pas recommencer si le jeu est complètement buggé à ce point là je vais prendre des précautions je vais prendre bah j'allais prendre la deuxième porte de garage qui situe derrière peut-être qu'elle sera moins moins buggé que c'est arrivé devant ici que ça a planté là ça prend pas donc gros bug il faut qu'on s'occupe de taille 10 ok la boîte de robotique ouais ouais attend tu as trouvé quelque chose dans les données ouais en fait on va dire que les impôts les subventions gouvernementales et les programmes de recherche tu remarqueras que j'utilise des guillemets eh ben ça colle pas ils collaborent avec bloom sur un truc qu'ils appellent le plan de 10 ans encore des guillemets qui est censé améliorer la sécurité du city west mais alors pourquoi déposer des brevets sur la technologie militaire parce que le city west suit la voie de tous les systèmes de contrôle et c'est pour ça que junior va devoir accomplir une mission non il n'y a pas moyen c'est pas à toi de décider attends mais qu'est ce que tu crois tu crois qu'il suffit d'entrer dans les bureaux de taille 10 pour voler leurs petits secrets même le gouvernement achète ses serrures biométriques chez taille 10 c'est ça le niveau de sécurité auquel on s'attaque là le lecteur d'empreintes facile on a juste besoin d'une main tu peux nous trouver ça toi non alors c'est ça ton plan couper la main d'un mec genre ça marcherait pas là non il y a des moniteurs de rythme cardiaque et des scans infrarouge qui vérifient le débit sanguin pas de débit pas de déverrouillage ok ok bah alors on chope un site vivant et on l'oblige à nous ouvrir non le moniteur de rythme cardiaque verra si les nerfs ok alors on lui achète un sénatif pour réduire le rythme cardiaque et toi écoute personne n'a donné le droit de balader ici comme si tu étais chez toi c'est mon garage mon matos il veut transformer junior en bombe une bombe à iem un cheval de 3 on vise les bonnes cibles on crée la base de données et les portes repassent au code par défaut ça n'a rien de compliqué merde après il nous faut juste un coin ça pourrait marcher mec une nuit une nuit ensemble dans le désert et c'est ton meilleur pote tu sais quoi pas de soucis marcus vas-y mets toi de son côté je veux pas m'interposer eh grandis un peu tu veux on se calme c'est bon ok c'est bon alors comment on fait entrer bon pour commencer il va falloir qu'on vire toute cette merde propagande pleine de sens c'est bon c'est bon ça c'est super bon on y va quand tu veux marcus voilà bon on va attendre dans la déco ouais il est là on va se bricoler une hum en mode mcgyver alors c'est dur à imaginer que tout ça nous fera entrer chez le numéro 1 mondial de la sécurité ouais mais on a aussi le robot à 36 000 dollars que t'as volé attend t'es en train de dire que sans moi ce plan pourrait pas marcher non je dis juste que tu es un petit voleur de grand chemin voilà de grand chemin le banlieue masquée écumant les routes du royaume à la recherche les plus grandes reliques épées plus deux hommes de désintégration potion de vitalité miroir d'emprisonnement anneaux de téléportation le banlieue masquée de grand chemin ils sont pas bien ce nom ils sont pas bien ce nom non mais si je suis le robin des blacks toi tu deviens le bateau des bois ok je vais nous bricoler une bombe à IEM de bâtard et à mon avis c'est pas ici que j'aurai du mal à trouver les bonnes pièces ouah mon pote il y a de quoi en fabriquer des robots ici la prochaine fois peut-être on laisse tomber j'ai parti la monde ça crie bah ouais quand tu vois que ton que tu désactives l'alarme est quand même détecté pourquoi pas pourquoi pas ah l'autre est mort ça c'est fait on a déverrouillé ça je ne sais pas trop ce que ça nous offrir ou on déverrouille c'est juste pour la porte ok ok on va rentrer là dedans de toute façon c'est parti qu'est ce qu'on a ici on a quelque chose à récupérer balayage du secteur terminé séquence love bot initialisé qui veut tester une vraie rencontre en ligne mais soit tranquille tu veux soit tranquille deux secondes là tu vas saouler une clé d'accès il me faut une clé d'accès c'est parti ok c'est vraiment chaud là c'est chaud patate c'est bon il s'est fait il est à l'intérieur hop ça c'est fait c'est mort aussi ok toi tu vas me saouler ok toi tu vas me saouler c'est un truc sympa aller chercher on a vrai que le gameplay a été coupé le gameplay a été coupé incroyable comment pouvoir rentrer là dedans il doit bien voir quelque chose sur les cadavres il y a quelqu'un dans tout ce que j'ai tué qui a une clé d'accès ça peut servir à grand chose de faire péter ça il y en a bien un d'entre eux qui a quelque chose c'est obligé c'est obligé c'est obligé c'est obligé trouver la clé d'accès il y a bien une clé d'accès quelque part et dépêche 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 elle monte c'est tendu ça va ça pouvait être pire tout l'accès d'accès était juste là avec l'accès d'accès comme ça allez on va voir de là alors on va retrouver notre pote hop on passe pas là pour pas se repérer hop petite roulade oh finalement cette zone elle était pas assez compliqué pourquoi tu te mets what qu'est ce qu'il lui prend il est paumé on voit la porte à branch ah ok j'avais pas vu le point laisser tomber je me suis complètement foiré allez on ouvre la porte petit colin ok ok petit gars aujourd'hui c'est ton jour alors fais-nous rêver Ok, Junior est prêt à décoller. Prochain arrêt, Taï-10. Ranch, il faut qu'on discute. J'ai une idée. Je t'envoie des coordonnées. Ouh, une mission spéciale ! Marcus, retrouve-moi devant chez Taï-10 dès que possible. Près du groupe à nouveau, Silicon Valley. C'est toi qui commandes maintenant ? Non. Sur ce coup-là, ce sera Marcus. Moi, je vais tout faire pour qu'il puisse entrer. On se voit là-bas, Ray. Ok, de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode catastrophique. C'est complètement catastrophique. On va pas se mentir. Donc, j'espère que ça vous aura plu malgré les coupures et le jeu qui a complètement crashé. Moi, je vous retrouve à très bientôt. Je vous dis à la prochaine. Ciao !